... Nous retrouvons nos amis après N'Djamena Bamako Konakri. Nous sommes à Lomeo Togo et on va analyser ses propos de maître Dodi Apevon qui invite l'opposition à reprendre courageusement la lutte pour l'artenance d'Odi Apevon et le leader des FDR, les forces démocratiques de la République. Alors, passeur Edo Komi, une sortie pour assurer l'artenance et surtout l'artenance à venir. Oui, au Togo, l'artenance n'est pas aussi facile. Ce n'est pas pas les discours, mais ce n'est pas les réflexions. Ce n'est pas pas les discours, mais il faut quand même des réflexions. Et ces réflexions, nous en avons assez. Ce qui nous manque, ce qui manque au Togo, aux acteurs politiques togolais, notamment de l'opposition, c'est la cohérence dans les actions. Il n'y a pas la cohérence dans les actions. Et le conflit de leadership, les égos subdimensionnés, qu'on retrouve au beau milieu de la lutte. Quand on arrive au beau milieu de la lutte, où il faut resserrer, il faut une union sacrée, il faut vraiment miner les énergies pour pouvoir arriver. Et c'est là où même on se rend compte que le train déraille et qu'il faut revenir à un éternel commencement. C'est ça le problème. On se rappelle, le 2017, verset 14 jusqu'à ce que cela, à la fin, on sait ce que ça a donné. Donc aujourd'hui, les réflexions, il y en a déjà assez. Il faut que les mentalités soient reconverties autrement. Pour dire que nous avons en face des gens qui sont là, qui veulent conserver, qui sont dans la dynamique de conserver le pouvoir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à l'alternance ? Et n'oubliez pas ce sacrifice immense du peuple togolais, depuis 5 octobre 1990 jusqu'au jour où je parle, il y a eu un sacrifice. On sent aujourd'hui cette lâcheté, le peuple, c'est comme si le peuple... Le peuple est fatigué. Le peuple est fatigué. Fatigué. Parce qu'il a tant donné. Mais bon, c'est bien venu, c'est à l'occasion du cinquième anniversaire de FDR que Maître Apébon a fait sortir cela. Il faut relancer la lutte. Est-ce que son appel aura un écho favorable auprès de ses collègues membres de l'opposition ? Est-ce que depuis là, on a fait les états généraux de l'opposition. Pourquoi nous n'avons pas pu parachever la lutte ? Est-ce qu'on l'a fait ? On ne l'a pas fait. Chacun reste dans son camp. Et surtout après 2020, après l'élection présidentielle de 2020, c'est de la débandade. C'est de la débandade. Et finalement, Covid-19 est venu corser la mise. Est venu corser la mise avec des mesures de restriction. Des mesures restrictives des libertés publiques, des libertés individuelles et publiques. Et c'est comme s'il n'y a plus d'activité politique. On ne peut plus faire des activités politiques. Vous voulez faire ceci, on vous dit, à cause de Covid-19, la manifestation est interdite. À cause de Covid-19, à cause de Covid-19. Et maintenant, il faut prolonger l'état d'urgence pour même faire de ce mandat, mandat à état d'urgence. Mandat à état d'urgence, c'est la question qu'on va se poser. Parce qu'on tend vers là pour totalement museler l'opposition. En tout cas, c'est une sortie. On attend voir les échos des autres partis politiques. Ces genres de divisions, corneille-coissy, on les voit souvent dans des oppositions. Dans l'opposition, si on peut le dire, en Afrique. On l'a vu également dans votre pays, la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui explique la division à un certain moment ? Pasteur parlait du milieu de la course politique, au beau milieu de la course, pour déposer le pouvoir qui est en face. Qu'est-ce qui explique ces divisions ? Bon, il y a l'égo qui anime les chefs de parti. Et ces égaux-là font que les partis politiques ne peuvent pas s'entendre, s'unir, pour qu'il y ait une alternance. Une alternance. Parce que l'alternance est différente de l'alternative. Or, si vous n'êtes pas unis, vous ne pouvez pas battre le pouvoir qui est organisé, qui a les moyens financiers, qui a le pouvoir d'État entre ses mains, il va falloir changer de paradigme. Il faut changer de paradigme pour que ceux-là... Le pouvoir de créer des opposants. Il y a des pouvoirs qui créent des opposants. Donc, il faut faire très attention. Il faut pousser la réflexion très loin. Ne pas affronter l'État, ne pas affronter ceux qui sont au pouvoir, comme ceux qui se faisaient avant. Ça veut dire qu'on a des méthodes moyenâgeuses, ça veut dire les marches. Il faut marcher pour faire partie du pouvoir. Tous les pouvoirs africains ont des solutions à ces marches-là maintenant. Donc, il faut pousser très loin la réflexion. Comment faire ? D'abord, il faut l'entendre. Il faut que les gens s'entendent. Si vous ne vous entendez pas, vous ne pouvez pas dégager quelqu'un qui est plus fort que vous. Il faut que vous soyez unis. Mais quand les gens ne sont pas unis, vous avez vu un peu en Côte d'Ivoire ? Vous avez vu un peu en Côte d'Ivoire ? Tout le monde ne dirait pas suivre le président Ouattara pour aller aux élections. Mais il y a quelqu'un qui est parti avec lui. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'entente. Et je suis un peu l'actualité du Togo depuis 10 ans, 20 ans. Mais je comprends que l'opposition n'est pas unis. Et l'opposition base sa politique sur le père Yassimbe, qui n'a rien à voir avec le fils. Ça veut dire qu'on voit l'actuel président de son père, l'ancien président Yassimbe. Mais il y a des combats que le président Yassimbe a faits que le fils ne doit pas faire. Il fait le combat du moment. Il fait le combat du moment. Mais au moment où il fait le combat du moment, il est obligé d'avoir un pouvoir héréditaire. Parce que ce que le père a fait, et que l'opposition dit de manière verbale qu'il entend, s'il n'est pas là, on va arracher ça, on va faire ceci, on va le mettre en prison. Il a le pouvoir, vous voulez qu'il fasse quoi ? Qu'il vous laisse le champ libre de venir le dégager pour que tout ce qu'il a, combien qu'il perde tout, si l'opposition ne quitte pas dans ses petites considérations, l'opposition ne pourra pas changer le pouvoir au Togo. Ce n'est pas possible. Adam Adjaronou, quand on revoit l'intervention de Maître Apévo, on peut reconnaître quand même, on peut dire qu'il a reconnu un échec de la part de l'opposition. C'est une mise en cause. Oui, mais ce discours-là n'a pas changé. Lorsque vous prenez tous les acteurs d'opposition, aussi que s'il en existe, il n'a pas changé. Sauf qu'au niveau des principes, des méthodes qu'il faudrait donc appliquer, on n'en trouve pas. Il n'y a plus de locomotive pour conduire l'opposition à vouloir, véritablement poser des bases d'une union permettant véritablement d'affronter la mouvance présidentielle. Vous savez, vous pouvez mieux avoir des meilleures politiques en ce qui concerne la mouvance présidentielle. Mais si en face, vous n'avez pas eu une opposition qui s'exprime à la hauteur de cette politique-là, parce que lorsque vous prenez la politique du Parti uni, c'est du lourd, c'est une politique. Aujourd'hui, si vous pouvez, c'est pourquoi moi j'ai... Vous pensez qu'en face, il n'y a pas du lourd, c'est du léger. Non, il n'y en a même pas. Actuellement, de vous en moi, est-ce que nous avions, véritablement, lorsqu'on prend d'un point de vue structuré, d'un point de vue d'ambition politique... D'un point de vue d'ambition politique. Est-ce que vous voyez, parce que, vous savez, lorsqu'on prend aujourd'hui la politique que mène la mouvance présidentielle, notamment, donc, unie et en face, l'opposition, je pense que vous ne pouvez pas être un bon analyste, lorsque vous voulez véritablement, donc, puiser dans ce que fait aujourd'hui notre opposition. Vous voyez un parti politique, pendant la mouvance qu'il pose aujourd'hui, je l'ai dit, lorsque vous prenez les aspirations aujourd'hui de la population tougoulaise, surtout la jeunesse. Quel est ce parti-là qui porte au mieux ces aspirations-là ? Vous voyez des gens qui vont nommer, aujourd'hui, des jeunes de 29 ans comme ministre. Vous voyez des jeunes qui sont, aujourd'hui, invités dans l'appareil au plus haut niveau de l'État. Et au même moment, sur des questions, ne serait-ce que des questions de principes liés à l'opposition... On dit aussi que ce sont des jeunes qui comprennent de l'étranger, ils sont ailleurs, ils sont ailleurs. Ce sont des jeunes togolais. Ce sont des togolais, ils travaillent ailleurs. Non, non, je ne rentre pas dans ce débat. Peu importe. C'est vrai qu'on ne va pas toujours privilégier... Est-ce qu'ils connaissent la réalité, les réalités du pays ? Ce sont des jeunes togolais. Eux qui ont étudié à l'étranger, à Dabajan. Non, ils expriment au mieux ces politiques-là. Ils sont à l'avant-garde de certains prix de décisions qui ne sont pas des décisions qui vont à l'encontre des aspirations de la population. Et surtout, je reviens tout à l'heure, c'est vrai que le pasteur parlait d'une population, du peuple. Du peuple, voilà, c'était même le thème. Le peuple qui a fait une lutte... Je ne sais pas si ce peuple-là est différent de ce peuple-là qui s'exprime lors des élections. Et ce peuple-là... Tu ne veux pas l'être de quoi ? Et les élections qui sont contestées chaque fois aussi à Dabajan. J'ai l'habitude de dire qu'à Dabajan, dans quel pays sont toujours les problèmes ? Ou bien les problèmes des togolais ? Non, c'est le problème de l'opposition. Partout ailleurs, en Afrique, nous n'avons pas une opposition constructive. Vous voulez dire qu'à Dabajan a fait que les élections sont justes, bien organisées à Dabajan ? Non, mais de toute façon, encore qu'on prouve, encore qu'on prouve, encore qu'on prouve que ces élections-là ne sont pas de bonnes élections, que ces élections-là sont turques. C'est facile de le dire. On a vu un opposant qui est devenu un opposant aujourd'hui radiaire, qui a dit, c'est parce que les autres disent que les élections ne sont pas bien durées, que moi aussi je dis que ces élections ne sont pas bonnes durées. Sans preuve, c'est ça. De toutes les façons, ils n'ont jamais eu de preuve. Ça voudrait dire quelque part que quoi ? L'opposition a besoin de se reconstruire et de se reconnaître en face que voilà, il y a eu échec et qu'on puisse véritablement faire du recul et reposer les bases. Sinon, à ce niveau d'opposition que nous avions, de toutes les façons, je ne pense pas que cela augure un lendemain meilleur pour ceux qui se retrouvent dans cette opposition, qui réclament quelque chose qui vena dans de ces élections. Et je pense que toute l'histoire est là aujourd'hui pour le prouver. Et donc, je n'invente rien, je n'apprends rien. Et certains ont eu quand même l'amabilité de le reconnaître que voilà, au Togo ici, nous n'avons plus entièrement une opposition assez structurée, qui puisse véritablement tenir tête ou quand même porter dans les aspirations. Je suis d'accord avec l'ami qui disait aujourd'hui, nous sommes en face d'une nouvelle génération qui est d'abord très inscrite et qui comprend mieux. Nous ne sommes plus dans l'ère de 1960 où nous avons en face une population qui ne comprend rien et qu'on peut véritablement manipuler comme bon nous sommes. Aujourd'hui, c'est une politique qu'il faudrait avant, une politique viable parce qu'en face, vous avez une population viable qui vous prend mot à mot. Je m'étonne quand on parle de l'aspiration, de la jeunesse, on a toujours entendu ça. Écoutez, vous parlez des élections au Togo, mais quand on parle des élections au Togo, je mets les élections, j'écris avec Z. Pour dire que... Oui, c'est ça, ça n'étonne pas. C'est la même logique. Les élections avec Z. Non, c'est la même logique de l'opposition que vous réjantez. Voyez-vous, il est cru que le Togo, qu'on ne le veut pas, le Togo n'a jamais été. C'est vrai qu'il y a la liberté d'expression, il y a la liberté d'expression, mais il y a... La preuve qu'on n'y a. Il y a sur le terrain, il y a cet terrain sur lequel il ne faut pas aller. Dès que vous allez... J'allais poser la question. Dès que vous allez là, les gens sont... Je prends, je dis la phrase du chef. Oui, la quelle. Non, la quelle. Tu sais pas. Non, je dis la quelle. Par exemple, on occulte rien, nous sommes en train de parler. Ceux qui parlent, quand vous parlez souvent aujourd'hui des élections de 2020, que vous voulez donner la victoire à quelqu'un, alors là vous... Comment vous donnez ? On ne peut pas donner la victoire. Comment vous donnez la victoire ? Non, oui, juste... Vous êtes de la commission électorale. Juste à l'expression. Juste vous exprimer cela. On a vu beaucoup de nos collègues, beaucoup de gens qui sont allés abjus parce qu'ils ont dit que, justement, ce que la CENI a dit, ce n'est pas exactement... Ça dépend, il n'y en a pas vu. Ça dépend, il n'y en a pas vu. Je me dis pas sûr. Parce que lorsque vous dites que voilà, il y a eu peut-être un idée d'opinion qui s'est prononcée sur... Nous avons eu tout le temps ici de débattre de ces élections. Non, non, je dis, je dis, je dis... Qui a été inquiété ? Non, non, non. Non, qui a été inquiété ? Non, non, non. Je disons les choses, le débat, je sais, tel quel sens. S'il faut, on va le dire, l'aspiration de la jeunesse. Quand on parle de l'aspiration de la jeunesse, en tout cas, c'est des jeunes qu'on connaît bien. Ce n'est pas... C'est des jeunes qu'on connaît bien. Qui peuvent porter véritablement ce que les autres espèrent. Oui, bien sûr. C'est pourquoi j'ai posé cette question. Ceux qui ont étudié en France, aux Etats-Unis... Dès que vous êtes en opposition, vous êtes en antagonisme avec le régime, vous n'êtes pas... Ces jeunes-là ne sont pas les bienvenus. Mais c'est les jeunes qui ont une certaine couleur. Qui ont une certaine couleur politique. Et c'est comme ça, ça se fait. Quels jeunes ? Non, les jeunes qui ont une certaine couleur politique. Quels sont ces jeunes qui ne sont pas... Les personnes. Les jeunes qui ont une certaine couleur politique. Et c'est comme ça, ça se fait. Alors, on parlait tout à l'heure du Togo. Quand aujourd'hui, les Etats-Unis ont invité quand même des pays démocratiques à une certaine rencontre. Ah oui, c'est... Nous ne t'ouvrons pas dedans. Mais nous avons rencontré, on nous a toujours vanté, on nous a toujours dit beaucoup de choses. Mais nous ne sommes pas là. Mais c'est la preuve que... Ce sont tous les Etats-Unis qui ont convié à cette rencontre. On n'a plus ce que nous avons vanté. Je t'ouvre sur la voie. Nous avons vanté. La France m'a organisé une rencontre pareille. Nous n'avons toujours tout. Les pays africains qui s'est convié, on n'a pas tenu le même langage. Nous avons vanté notre démocratie. Non, mais vous savez, moi j'aime quand même qu'on soit objectif. Non, non, je suis... Non, on a toujours... Non, 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 mais toi-même, tu n'as... Soin, 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 objectif. Ici, sur le plateau, tu n'es pas loin de vanter la démocratie, la démocratie, la démocratie du Togo. Et donc, du coup, l'appel... Mais il ne faut pas dire qu'à l'opposition togolaise, qu'on ne le veuille pas, c'était une opposition courageuse quand même, à un moment donné. Parce qu'en face... Ce sont les traits-là qui prouvent... En face, ce n'est pas facile. En face, ce n'est pas facile. C'est quel régime ? C'est un régime qui opprime ? Qu'est-ce qui n'est pas facile ? Non, je ne veux pas parler d'un régime qui... Pourquoi vous dites... La preuve que vous avez aujourd'hui, la liberté d'exprimer... Non, je ne parle pas de... Mais sur la question politique du pays, le régime est fort enraciné. 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 Voilà. Et malheureusement, je pense que c'est ce que... Et diplomatiquement... Non, c'est ce que je ne veux pas reconnaître l'opposition, de puis être pratiquement dans une politique de façade. Et diplomatiquement, mais les voies sont tellement ouvertes. Parce que vous ne pouvez pas faire la politique aujourd'hui sans diplomatie. Et la diplomatie togolaise qui est toujours... Qui est partout, qui est partout, et du coup... Non, il faut dire, la diplomatie est très active. Et du coup, fragiliste, fragiliste... Vous avez vu ce que... Ça ne sert à rien d'être partout, mais très active. Nous étions dans une fièvre à partir de 2017. C'était une fièvre. Vous avez vu, la CDA était toujours présente. On a fait venir des gens. Il faut aller dialoguer. On a fait tout. Alpha, qu'on est... Ah, j'ai voulu dire, personne n'a même pas. Elle n'est pas en gros. Il n'est pas dans le coup où il est là. Alpha, qu'on est... Thibou Kamara, actuellement en prison, dont le chef de l'État a plaidé pour sa libération. Mais nous, on a des prisonniers chez nous. Même dans la maison du chef, il y a des prisonniers. Ils ont les mêmes prisonniers. Ils ne sont pas les mêmes motifs. Non, il y a des prisonniers proches de nous. Vous savez... On va demander... Non, non, attends. Michel. Non, Michel. On va demander... On va demander 30 secondes. On va demander... On va mettre d'abord une passerelle. On va donner la parole d'abord... On va donner la libération à la libération de Thibou Kamara à Nimi. Alors que nous, chez nous, il y a des prisonniers, pour leur opinion, qui traînent. Donc, je pense quand même que l'opposition a fait un travail à un moment donné. Mais c'est une génération qui va passer. Une génération des acteurs politiques de l'opposition qui est en train de passer. Certainement, il faut qu'il y ait une jeunesse, une jeune... Enfin, une jeune génération. Mais est-ce que cette opposition... Il faut une jeune... Non, non, mais ce n'est pas... Non, il faut que les jeunes répondent. Les jeunes s'affichent. S'affichent. S'affichent que, vraiment, ils veulent faire la politique. Et du coup, aujourd'hui, ceux qui sont nés... Ceux qui sont nés... Ceux qui sont nés... Ceux qui sont nés en 2000... Ceux qui sont nés en 2000... En 2000, en 2000, peuvent... En Côte d'Ivoire, on voit souvent des partis politiques qui sont ensemble. Et l'objectif, c'est d'aller détrôner le pouvoir qui est en place. Vous connaissez un peu la politique du Togo. Vous pensez... Même si c'est souvent au cours des élections chez vous. Vous pensez aussi que les Togolais, surtout l'opposition togolaise, puissent être ensemble un jour et faire face à ce régime implanté, comme vous le dites. Oui, mais il faut s'asseoir pour discuter les bases d'une opposition solide, d'une opposition sérieuse. On a vu un parti au pouvoir au Togo très fort avec le père Yassine Bey. Mais en face, il y avait aussi une opposition qui était aussi très forte avec... Avec l'UFC de Gilles Christ Olympio. Et bon, après que cela soit parti, l'opposition n'a pas suivi les rênes de Gilles Christ Olympio. Et chacun est parti de son côté pensant que, comme le père n'est plus là et que c'est le jeune fils qui est là, chacun pourrait prendre le pouvoir. C'était l'heure que l'opposition a faite. L'opposition aurait dû se réunir et être fort... Autour de Gilles Christ ? Autour de Gilles Christ, même... L'opposition dit que c'est plutôt Gilles Christ qui a quitté... Oui, autour de Gilles Christ, pour que Gilles Christ soit fort et pour venir combattre le jeune président. Parce qu'étant jeune, il ne maîtrisait pas encore les rouages du pouvoir. Et l'opposition ne pouvait pas passer par là. Mais l'opposition n'a pas pu faire ça. L'opposition est parti en sanguilleton. Et donc, il s'est enraciné. Il est devenu plus fort que son papa. Il va falloir que l'opposition togolaise s'asseye, discute et trouve d'autres mécanismes pour pouvoir revenir au pouvoir. Sinon, ça sera difficile pour eux pour prendre le règne du pouvoir. Et c'est ce que demande Dodi à Pévan. Est-ce que vous pensez que l'opposition a les ressources, quand je parle de ressources, ces ressources, tous azimuts, pour que cette sortie du président à Pévan, le président du parti politique, bien sûr, soit entendue ? Ressources tangibles, il n'y en a pas assez. Ressources humaines, non plus, puisque ce sont les mêmes qu'on a vues depuis l'aide démocratique, qui ne continuent pas à être là. Même les jeunes qui sont aujourd'hui, qui ont appris de la politique, et quand je dis qu'ils sont instruits, qui ont eu des qualifications en politique, ne se rasadent pas à s'approcher de cette opposition, qui ne veut pas véritablement faire la promotion de cette jeunesse-là, ou carrément compter avec cette jeunesse-là pour apporter l'énergie nécessaire pour changer, et naturellement, dans ce paradigme-là. Donc je pense que l'opposition, il faudrait fondamentalement que cette opposition puisse faire pratiquement table rase, pour qu'on puisse rejeter une autre ressource en ce qui concerne l'opposition, pour véritablement commencer déjà à ne pas poser la base d'une opposition digne de ce nom. Mais moi, il y a une grande inquiétude que je me pôle. Est-ce que c'est vrai, un parti politique est toujours créé pour conquérir le pouvoir, mais pour s'exprimer dans la bonne voie d'un pays développé, est-ce qu'on a fondamentalement besoin de s'exprimer en termes de manifestation, en termes de remous, mais en matière d'idéologie liée donc au développement du pays, on n'est pas là, il faudrait toujours exacerber les tensions. On ne la voit pas dans les propositions peut-être. On n'en voit pas du tout, et on l'a vu encore, même au début de cette pandémie, on l'a vu, on dit un mâle, un mâle qui guette tout le monde. On a vu au début une classe d'opposition qui s'est d'abord divisée avant de se ressaisir. Ce n'est pas tout le monde. Il y a une nouvelle vision qui dit souvent... Non, mais ils ne sont pas logés dans le même enseigne. Ils ne sont pas logés dans le même enseigne. C'est vrai, lorsqu'on dit, et vous pour donnez un exemple, où un parti politique n'ayant jamais participé aux élections, c'est vrai que lorsque vous prenez la mouvement présidentielle, il fait avec tout le monde, certes, mais au même moment, pour que vous ayez ce poids-là, de pouvoir faire poser dans le débat, il faudrait quand même que vous participiez au moins à une élection où vous prouvez votre assise nationale pour s'exprimer en ce thème-là. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne le vois pas au niveau de nouvelles visions, puisqu'il n'a jamais participé aux élections. C'est vrai que leur candidat était le docteur Tonset, porté candidat pour les récents élections, mais il n'a pas été retenu. Mais ce qui est important, c'est qu'au niveau de la mouvance, la mouvance fait avec tout le monde. Ceux qui ont quand même des idées fécondes, qui veulent véritablement bâtir ce pays-là, on fait avec eux, la mouvance fait toujours avec eux, sans pouvoir dire que voilà, vous n'avez pas ce poids, donc on ne fait pas avec vous. C'est déjà très important en ce qui concerne l'assise d'un parti politier. Je pense qu'au niveau de l'opposition, au lieu de rester toujours dans ce radicalisme-là, il y a des opinions sur lesquelles l'opposition peut quand même faire émerger des idées qui contribuent, ou contribuent donc à faire bâtir un pays que nous voulons assez solide d'un pays développer, ce qu'on ne voit pas naturellement. Passeur, quelquefois, on remarque quelque chose. Ce ne sont pas seulement des oppositions au niveau des idées, dans l'opposition togolaise, mais des oppositions au niveau même, au niveau personnel. Oui, c'est vrai que je voudrais revenir un peu sur juste une phrase pour dire que quand nous parlons de la force du parti au pouvoir, ce n'est pas une passion imprenable, juste parce qu'il y a la force militaire. C'est très important. C'est très important, parce qu'il y a la force militaire qui soutiennent le régime, qui sont là, et puis c'est là, c'est d'où le parti au pouvoir tirer sa force. Vous permettez, Michel. Non, non, on ne permet rien. On ne te permet rien. Donc je crois que... Non, cet aspect, il ne faut pas l'oublier. En tout cas, ce quiconque, un acteur politique... On va l'enlever. Non, je n'en parle pas. On va pas l'enlever. Non, je n'en parle pas. Un observateur qui... Non, non, je n'en parle pas. Non, non, un observateur qui ignore cet aspect ne fera rien. Et lui-même sait. Et donc, ça fragilise l'opposition. J'ai dit, ça fragilise. Prenez par exemple... Michel. Vous prenez le nord de ce pays. Difficile d'accès à l'opposition. Ça, je ne... Parce que tous les partis politiques d'opposition qui veulent aller au nord pour des activités ont été toujours bloqués. Je ne m'intéresse rien. Nous le savons tous. Le nom est vraiment... C'est un précaré. Enfin, je ne peux pas dire... C'est une bastion. C'est difficile aux militants de l'opposition. Mais nouvelle vision a organisé des activités à Cara. Nouvelle vision. Attendez. Nouvelle vision. Ça, c'est nouvelle vision. Nouvelle vision. C'est un parti politique. Non, non, oui. Nouvelle vision. Nouvelle vision peut aller. D'autres partis peuvent aller. Mais certains ne peuvent pas aller. Et ça, nous avons vu. Nous avons vu des décisions. Des militants ont été arrêtés. Des convois. Des convois de l'opposition ont été bloqués pendant une journée jusqu'au tard du mois, dans la nuit. Je n'invente rien. Nous sommes tous là. Et donc, dans ce cas, c'est pourquoi l'opposition doit se restructurer. Le Togo ne s'arrête pas au sud du pays. Mes chers amis. Le Togo ne s'arrête pas au sud du pays. Le nord, il y a des électeurs, il y a des militants, des militants, des togolais ou non. Mais comme là, c'est difficile d'accès, on se contente du sud. Et finalement, des fois, même si les résultats sont en faveur de l'opposition, on sait comment ça se fait. Oui, mais ça devrait... Quand vous parlez du nord, ça veut dire que c'est là-bas que vient le président Yadema. On parle de Cara. Il est de Cara, de la Cosa. Et autres. Mais le nord ne s'est dit que cela a existé il y a longtemps. Mais qu'est-ce que l'opposition a fait pour que ces exigences puissent être prises en compte ? Pour que les opposants puissent aller là-bas ? Ça devrait être... Parce que dans les discussions... Vous voulez parler des propositions ? Il y a eu beaucoup de crises au Togo qu'on a suivies depuis la Côte d'Ivoire. Mais l'opposition est toujours venue à la table de négociation avec soit Yadema Père ou Yadema Fils. Et c'est sujet... Mais ça devrait être... Parce que comme vous savez que... C'est sur la table. C'est sur la table. C'est toujours pas de solution. Oui, oui. Mais quand il n'y a pas de solution... Mais quand il n'y a pas de solution... Moi, je crois bien que là où l'opposition peut avoir les gouvernants, c'est quand les élections arrivent. Parce que les gouvernants veulent montrer, soit à leurs collègues de la CDAO, ou bien l'Afrique et même le monde, qu'ils sont des vrais démocrates et qu'il faille qu'ils aillent aux élections. Donc les élections les préoccupent plus. Normalement, c'est aux avais des élections que l'opposition doit poser ce problème-là. Ça doit être un leitmotiv pour l'opposition pour que ceux qui viennent comme des médiateurs puissent prendre cela en compte. Vous voulez dire qu'elle est plus intéressée par les élections, mais elle n'arrive pas à les gagner. Oui, parce qu'au fait, le problème, c'est quoi ? On ne peut pas gagner une élection aujourd'hui en 2021, mais on peut travailler la base pour qu'on puisse avoir l'élection en 2030, si on veut. Mais le problème, c'est quoi ? Les grands problèmes sont là. On ne les débat pas. On débat des petits problèmes qui arrangent peut-être un certain parti politique une fois qu'ils ne sont pas dedans. On a vu le cas... Les sacrés disputes. On a vu le cas en Côte d'Ivoire. Pourquoi le président Ouattara a eu des problèmes avec le président Bédier et puis le président Soro-Guillaume ? Ce n'est pas intérêt personnel. Il sait ce qu'il a dit au président Bédier. Il quitte là, il sait ce qu'il a dit au président... Comment on appelle ? Au président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Mais les deux dits n'étaient pas les mêmes. Mais comme chacun avait son intérêt politique, il a accepté. Donc comme le président Bédier, le président Ouattara, c'est un stratégie politique, il a profité de cela pour s'asseoir encore. Oui. Vous savez, la démocratie à l'épreuve du régionalisme est un débat qui serait difficile de trancher d'ici demain. Mais moi, la grande interrogation, j'aimerais revenir sur cette question où d'habitude, ça revient au débat de la scène. C'est vrai qu'au Togo, nous n'avons pas eu de cas par le pape pour donc en parler. Moi, j'ai toujours pris le cas de la Guinée. Vous savez, lorsque vous prenez Alpha Kandé, il était dans le même discours par le passé. Voilà, l'armée était donc acquis. À telle, à ce président, à ce président-là qu'il a toujours combattu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Jusqu'au jour, lui-même, il ne prend le pouvoir. Et quand lui assigne la même formule. Donc, de toutes les façons, moi, des échanges qu'on a eus dans les panèles, dans les ateliers avec les forces de l'autre, un pouvoir constitutionnel, un pouvoir légalement élu, l'armée soutient sa politique. Et ce sont les politiques qui prennent des gains. Ils sont derrière même le chef suprême de l'armée. Non, là, moi, je ne suis pas d'accord. Non, moi, je dis... Parce que ce ne sont pas des robots qui sont assis... Cet exemple-là, de la Guinée... Mais l'armée, on ne soutient quelqu'un... L'armée doit protéger la population. Je dis, cette politique de la Guinée... Cette politique de la Guinée me permet de toutes les façons d'avoir véritablement... Quand on donne des ordres non-conventionnelles, ça ne peut pas marcher à l'armée. Je le dis, c'est peut-être... Notre constitution est claire. Quand un chef irasie donne des ordres non-conventionnelles, vous ne le suivez pas. La fac-ondée, ça me permet de prendre véritablement du recul pour poser cette question-là. En tout cas, ce trio est magique. Il peut faire feu pendant un mois, pourquoi pas, passeur Hidokomi. On va penser à Dimanche Dikodo aussi. Oui, bien sûr, une pensée à notre collègue Dimanche Dikodo qui partage toujours ce plateau avec nous chaque mardi. Il y a deux mois de cela, il est à la DPJ pour affaire de... De trading. De trading, des sociétés de placement et de trading. Une pensée à toi, Dimanche, tu nous manques beaucoup. Tout ce qu'on peut demander, c'est qu'il soit élargi parce qu'on a besoin de lui. Il a été un journaliste, il reste demain un journaliste qui fait de très bonnes analyses, quel que soit le bord politique qu'on soit. Je crois que lui et moi ici, ça n'a jamais été facile. Mais il reste et demain, mon ami. Dimanche, un coucou spécial à toi. Et surtout, Dimanche, c'est un homme très généreux. On pense à vous, Dimanche Dikodo. Adam, à dire-nous ? Oui, véritablement, de toutes les façons, personne n'a jamais été heureux. Lorsqu'on voit une connaissance, un frère, un ami, un parent qu'on connaît en détention, ça n'a pas toujours été gai. Et de toutes les façons, lorsque vous payez ces analyses, on a toujours aussi compté. Et on a vu, depuis qu'il a détenu, son journal également ne paraît plus. Or, c'est un journal qui comptait parmi les tableaux de la place. C'est tout naturellement qu'on puisse demander que la justice soit faite, qu'il soit donc situé. C'est-à-dire que, de toutes les façons, que vous soyez, personne n'est au-dessus de la loi. Et si ce n'est pas vous et moi, qu'on est venu arrêter justement, qu'il y a donc des motifs qui ont permis à ce qu'on puisse le mettre en détention. Mais au-delà de ça, que la vérité puisse donc prévaloir, qu'il soit situé sur des faits qui lui sont reprochés. – Corneille Kouassi, ça a été un plaisir de vous avoir. Vous êtes là pour un mois. On espère à chaque fois avoir de vos analyses. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. – C'est moi. – Merci également à vous, Adam Adjornou. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Merci au président, président Pasteur, président Pasteur Edo, comme il est le président du mouvement Martin Luther King. Merci également à vous. On se retrouve prochainement. toujours avec le même plaisir. À très vite. Merci.